Bonjour tout le monde, j'ai reçu de nouveaux élastiques Rimbolume rose, ici comme ça, 25 clips, 24 clips et 5 élastiques. Je vais vous présenter comment faire la sortie serpent. Alors je ne sais pas si c'est une sorte que j'ai inventée, mais je crois. Alors il y a une pour notre crochet. Les élastiques et la Rimbolume. On va commencer. Bon, de tout d'abord, notre loup, la rangée du milieu avec la flèche, on va la déplacer. On la prend et on la met droite avec les autres. Comme celle-ci. Alors, là c'est très bien important. Il nous faut beaucoup d'élastiques. Alors, j'en mets vraiment beaucoup. Alors, on va prendre un élastique rose. On va le placer, la rangée centrale jusqu'à la rangée de gauche. Et là, avec un autre élastique rose, on fait. On va prendre un autre rose. Et là, on va le placer du centre vers la droite. Et là, on va faire tous les élastiques roses des trois rangées. Alors, on fait la deuxième rangée en gros deuxièmes. C'est très facile. Ah, et aussi, derrière, il y a l'élastique rose qu'on va positionner du centre vers l'autre. Alors, comme un peu, t'sais, si on tourne, puis, je dirais, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en diriez, mais, t'sais, quand on tourne. On fait tout ça. Et après ça, je vais relier avec vous. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. C'est quelques minutes, je ne vais pas te faire la pause. Merci. Alors, j'avais dit que je ferais la fin avec vous. Alors, ça donne ceci, là, mais la fin, elle est encore pas faite. Notre début, là, on va en mettre un comme ça, ici, là. L'autre, l'autre à droite. Lui, au centre, on va attendre. Parce que on va faire de gauche au centre. Et de droite au centre. Et de centre au centre. Et de centre en haut. Alors, là, pour les yeux, ça nous prend des élastiques roses. Ça nous prend 10 élastiques roses. Et 10 élastiques blancs. Alors, pour faire des yeux de serpent, là, c'est bien important. Maintenant, il nous faut vraiment le crochet. On prend un élastique blanc. Et on fait 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On va le baisser. On prend un élastique rose. On le met. Là, après ça, on le tient. Puis, on va passer tous les élastiques blancs en dehors du crochet. Et par-dessus, l'élastique rose, bien sûr. C'est ça qui va former notre oeil. Et après ça, l'élastique rose. Qui est sur notre crochet, on va l'enlever. Et là, on a notre oeil. Vous pouvez le laisser de côté. Là, on a fait 10 fois la même opération. Bonne chance. Alors, j'ai fini. 10 beaux yeux. Là, pour les positionner, on ne les positionne pas. Ou la flèche, on les positionne. Regardez. On ne les positionne pas là. On les positionne là. Alors, vous allez prendre votre premier oeil. Que vous allez mettre un côté sur le crochet de gauche. Vous allez passer par-dessus lui du milieu. Et vous allez le mettre sur le crochet de droite. Et après ça, vous allez rentrer dans ce... Ici. Alors, on fait ça tout le long. Alors, ça, c'est une petite étape, là. Et bien, pour ceux qui me demandent j'ai quel âge, j'ai 8 ans. Alors, il y en a une qui me demandait j'avais quel âge. Alors, juste pour lui répondre, j'ai 8 ans. Alors, mon amie Coralie, elle, elle a 9 ans. Elle, si vous regardez la... Les parties de la première... Ben, de mes premières vidéos que j'ai mises sur YouTube. Ben, mon amie Coralie est là. Alors, très gentil, hein, si vous savez. J'ai deux amis aussi qui filment. J'ai Brianna et Coralie. J'ai aussi Drôle de chat qui n'a pas de Rainbow Loom. J'ai Donorama qui n'a pas de Rainbow Loom. J'ai Masque de Pet Shop qui n'a pas de Rainbow Loom. J'ai beaucoup de choses. Je fais une chaîne, mais pas de Rainbow Loom. J'ai en une des fois de Rainbow Loom, mais... C'est pas rare que j'en fais, sauf que... Des fois, on brille un peu le pépisant. Alors, quand on a fini, ça donne tout ça. Là, il faut mettre notre élastique capuchon. On a une élastique rose. On l'étire, on tourne sur le doigt. Je vais vous montrer. Alors, ça, je crois que c'est un niveau intermédiaire, quelque chose comme ça. Ben, moi, je dirais que c'est un niveau intermédiaire. Parce que c'est ma sorte. Donc, on a mis notre élastique capuchon positionné sur le milieu. On tourne notre l'eau. Et là, le déplacement, c'est simple. On faisait de déplacer les trois rangées. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Et je vais déplacer mes trois rangées. On ne touche pas aux yeux. Juste pour vous dire un petit message, on commence par le dernier en bas. Si là, ici, la deuxième fois que vous le faites, vous pensez qu'il y avait des problèmes, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de problème. Mais, c'est ça. Alors, on fait aussi la rangée du centre. Je vais vous dire, on fait aussi la rangée du centre. Alors, aux yeux, je les écarte quand je suis rendue là. Allongée, finie. Là, ici, au bout, il y a une affaire au milieu qui relise toute. On va planter notre crochet là. On va enlever les élastiques qui étaient là. Les élastiques gauche-droite, là, pas les autres du centre. On prend un élastique rose. On le met sur notre crochet. On le passe en essayant de ne pas attraper toute élastique. On passe. Après ça, on l'instille. Et là, on prend les yeux ici. Alors, ça fait très, très joli. Là, pour faire la langue du serpent, on fait la rallonge tout d'abord. La rallonge, il faut qu'elle finisse par un rouge. Alors, on a fait tout, 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 rose jusqu'à temps qu'on atteigne le dernier. Alors, moi, c'est 5, ma rallonge. Si vous avez un poignet à peu près assez gros comme moi. Ça va, là. On est en route à rouge. on s'en va le mettre comme ça là on va aller le passer par le seul dans l'autre article et là on va serrer et on va mettre l'angle du serpent ici ses yeux alors merci j'espère que vous avez aimé et si vous avez aimé j'aimerais ça que vous likez bye merci